Bonjour Adam, excusez-moi de vous déranger, on a un centre de vaccination éphémère qui se met en place juste ici au centre Angarimataï. Et c'était pour vous dire, si vous faites partie des personnes qui sont prioritaires, c'est par dire les personnes qui ont plus de 55 ans. On est sur le marché du boulevard d'Avou, situé sur les portes du 20e arrondissement, et donc nous faisons une action d'aller vers au plus près des habitants et des habitantes du 20e, pour les informer qu'on a un centre de vaccination éphémère qui se tient sur le quartier Saint-Blaise. On les informe et on les accompagne au besoin pour aller se faire vacciner sur ce centre. C'est mon voisin qui m'a appelé en rentrant de faire ses courses, qui lui-même l'avait su par hasard et qui était allé, qui s'était fait vacciner. Il m'a appelé, je suis descendue, j'ai été vaccinée. J'ai surmonté, je l'ai dit à mon mari, je l'ai descendue, c'est fait vacciner. Il se trouve ça très bien, et il devrait y en avoir plus. Voilà, tant qu'on ne sera pas vacciné, on n'ira pas boire un verre en terrasse. Vous pouvez être éligible au vaccin ? C'est ouvert, il n'y a pas beaucoup de monde. Mais moi je veux le Pfizer, vous avez quoi ? Non, je ne veux pas. D'accord, sans rendez-vous. Sans rendez-vous, juste la carte vitale, vous pouvez y aller tout de suite, c'est ouvert aujourd'hui et demain de 10h à 19h. Est-ce que vous voulez qu'on vous accompagne ? Est-ce que ça on peut le faire, on vous accompagne ? Comment on a tout de suite ? Ah là, oui, tout de suite ! Et un de suite. Bonjour. Bonjour. C'est pour moi. En fait, ici, on vaccine avec le vaccin AstraZeneca, et comme les personnes de plus de 70 ans comme monsieur sont éligibles au vaccin de Pfizer, donc on les renvoie vers un autre centre permanent du 20ème, qui n'est pas très loin d'ici, pour qu'ils puissent bénéficier, eux, du vaccin de Pfizer dans le centre permanent. J'hésite, est-ce que je fais, est-ce que je ne fais pas, et après j'ai dit bon, ils m'ont demandé de faire un rendez-vous, si je ne fais pas, j'ai dit bon, je vais faire un rendez-vous, le temps de réfléchir. Et donc là, vous avez rendez-vous, vous allez le faire ? Ben, on verra, d'ici un mercredi, parce que j'ai dit, je suis fainé, alors peut-être. L'idée n'est pas d'être dans une grosse volumétrie, il ne faut pas comparer ça aux gros centres de vaccination qu'on a dans le reste du territoire. On est vraiment sur le type de population à aller vraiment chercher les gens qui ne seraient pas allés se faire vacciner. Donc on n'est pas sur ces volumes-là. En revanche, on a environ 100 doses jour, on a deux boxes de vaccination, donc c'est des dispositifs qui sont quand même assez raisonnables. Et puis on attend, c'est ça, à faire environ entre 100, voilà, à peu près 100 doses par jour, quoi. Voilà. Ça fait 15 jours que je cherche, j'ai appelé un peu partout et tout, je n'ai pas trouvé. J'ai cherché dans les pharmacies, j'ai appelé mon médecin traitant et tout, ils nous ont dit comme quoi on n'a pas de doses et tout. Après, par chance, j'ai passé au marché, j'ai trouvé la protection civile, voilà. La protection civile est passée chez moi ce matin, il n'y avait pas de problème. Je savais qu'ils venaient dans le quartier et moi j'ai dit oui tout de suite, quoi. Voilà, c'est tout. On s'apprête à aller avec Caroline et Sébastien sur du porte-à-porte pour informer les personnes qu'on a le centre de vaccination qui est à proximité. Bonjour, c'est la protection civile et la mairie de Paris. On vient vous donner des informations sur le centre de vaccination. Est-ce qu'il y a des personnes de plus de 55 ans dans votre famille ? Chez moi, oui. Oui ? Mon papa. D'accord, alors je vous donne des informations. C'est pour vous donner des informations sur le centre de vaccination qui est à côté de chez vous ? Oui, si vous voulez qu'on ait déjà fait le vaccin avec le centre-traitant. Ah ben super. Si on n'est pas pu... Je vous donne toutes les informations. Ok, merci. Bonne journée. Il y a un centre de vaccination éphémère qui se met en place aux 15 rumouraux. C'est très bien, ils encouragent les gens à être vaccinés. Même les gens qui n'ont pas de confiance, qui n'ont pas confiance lorsqu'ils voient quelqu'un qui toque à la porte, qui demandent pour être vaccinés. C'est très bien, moi je trouve. C'est encourageant. Nous, enfin, du vaccin AstraZeneca, c'est aujourd'hui et demain. Et voilà. Ah, alors. Non. Vous avez peur ? De toute façon, on a des médecins qui sont là sur place pour de toute façon vous faire la consultation avant la vaccination. Parce qu'on ne vous fait pas le vaccin comme ça. Vous l'avez pris, vous ? Alors moi, je ne fais pas encore partie des âges... Je ne fais pas encore partie des âges à vacciner. En plus, je l'avais dit parce que c'est vraiment les hypotension, donc voilà. Ce qui se passe, c'est que le vaccin, ça vous empêche d'avoir la forme grave de la maladie. C'est aujourd'hui et demain. Après, Pfizer, c'est sûr, si vous voulez attendre, vous pouvez attendre. Mais si Pfizer, c'est dans, je ne sais pas, dans trois mois, c'est-à-dire qu'en trois mois, vous allez prendre le risque d'attraper le Covid de façon peut-être grave. Est-ce qu'on vous a convaincu ? Un petit peu. Un tout petit peu quand même. Oui, voilà. Parce que nous, là, on vous propose. Je vous donne mon petit bras et je vous accompagne. Ah oui, et on le fait tout de suite. Et on vous le fait tout de suite. Vous prenez votre carte de sécu, vous prenez votre lettre. Il ne faut pas demander à moi, il ne faut pas me demander à moi. Je ne sais pas si je vais te faire attendre, c'est à toi de le voir. Ben, écoute, si j'ai la chance de le faire tout de suite, ça n'est pas que c'est facile. Voilà, vous pouvez rester entre 15 et 30 minutes. Et voilà. Donc, si tu tombes, il y a le médecin qui est là. Allez, pas en vas-y. Et il n'y a pas qu'un médecin, il y en a trois ou deux. Il y en a deux. Il en change plus. Il y a beaucoup de Covid en ce moment. Oui, ça va. Oui, oui. Et là, en se disant, il n'y a pas besoin d'attendre. Puisque là, c'est directement, c'est le vaccin qui vient à vous. Oui, c'est bien. Venez. Madame m'a proposé le vaccin. Vacciner pour le Covid. Alors, bon, j'y vais. Je vais voir. Ah ben, ça y est. Je vois qu'il y a du monde. Vous suivez ma collègue, là ? Oui, bien sûr. Merci. Moi, je pense seulement pour l'attention. C'est ma question. J'ai envie de le faire parce que j'ai des petits-enfants. Il faut bien que je me... J'ai envie d'aller les voir aussi. Mais bon, je croyais que j'attendais un peu pour voir. Ça va ? Voilà, c'est fini, madame. Ça va. Ça va. Bon. Je l'ai pris, ça y est. C'est fait, c'est fait. Qu'est-ce qui vous a convaincu, alors, finalement ? Parce qu'au début, vous n'aviez pas l'air hyper convaincue sur le pas de votre porte. Non, je n'étais pas. Mais bon... La dame, elle a bien... Elle a bien argumenté. C'est une très bonne, très, très, très bonne initiative parce que bon, c'est vrai que bon, il faut attendre longtemps. Il faut prendre des rendez-vous, il faut attendre très longtemps pour pouvoir le faire. Et là, maintenant, il vient juste devant chez vous, il vous emmène. C'est super. Moi, je trouve ça, c'est super.